Et voici Belenki, un ex-soviétique de l'Azerbaïdjan qui a choisi l'Allemagne il y a trois ans et qui désormais va essayer de grappiller encore quelques dixièmes pour l'équipe d'Allemagne dans ce championnat du monde par équipe. Premier lâcher de barre, franchissement dorsal, Ginger derrière. Ginger derrière. Travail hanche-talbert inversée proche de la barre. Changement de face direct. Engagé, dislocation. Grand tour dorsal. Pas très élégant, Belenki, mais très efficace. Attention, c'est sorti. Et double arrière avec double brille. Ah, il nous gratifie quelque chose de superbe. Et le public de Dortmund a compris que c'est un des peut-être des moments forts de cet après-midi en direct parce que l'Allemagne s'installe sur le podium. C'est sûr, l'Allemagne est bien partie et lorsqu'un mouvement est réussi en barre fixe, les gymnastes sont soulagés parce qu'il y a une grosse prise de risque et on n'est pas à l'abri d'une chute qui pénaliserait cette équipe. Vous voyez ici, les deux lâchés enchaînés, le Katchoff et le Ginger. Et il rattrape bien. Alors si les techniciens de la télévision allemande sont fidèles à ce qu'ils nous ont proposé jusqu'à présent, on va avoir d'abord la souplesse de la barre. Là, c'est un plan que l'on connaît déjà à Bercy, c'est original. Mais il y a surtout les mesures qui sont importantes, c'est-à-dire la flexibilité. Ça peut aller à 3 millimètres, non ? 3 centimètres. 3 centimètres. Et il ne nous le montre pas. Il y a la hauteur également du gymnaste. Alors Bercy, 9,40. Ça vous paraît peut-être pas énorme comme note, mais c'est important. Par équipe. Sous-titrage ST' 501.